Salut à vous, hier j'étais en live et beaucoup de gens sont montés, m'ont écrit, ont commenté pour me dire qu'il y avait une convocation, une plainte en préparation à mon encontre par papan à 12 personnes. Franchement, j'ai envie de rire. Quand vous me regardez, quand vous regardez ma tête là, j'ai l'air d'un illettré, j'ai l'air de quelqu'un qui est timide. Écoutez-moi très bien, moi j'ai fait droit, j'ai aussi fait droit dans mon cursus, même si je ne suis pas un juriste, mais j'ai quand même fait droit, un ordre droit. Donc, je connais très bien mes droits, je connais mes limites, je sais où je peux taper, je sais où je peux appuyer. Ça me fait rigoler parce que les gens qui veulent devenir stars doivent aller à l'école de la Starmania, doivent aller à l'école de la célébrité, parce que s'il fallait porter plainte, c'est que tous les journalistes français ont des plaines de Kylian Mbappé, c'est que tous les journalistes français ont les plaines de Lionel Messi. Mais quels sont ces stars, quels sont ces pseudo stars qui ne savent pas comment ça marche le game ? Ok, il n'y a pas de souci. Dites à papan à 12 personnes que j'attends la convocation. Je suis... Comment on va dire quoi ? J'ai hâte de voir le motif, j'ai hâte de voir le motif, j'ai hâte de voir la motivation, j'ai hâte de voir les griefs. Papa n'a à 12 personnes. Je pensais que j'étais insignifiant et qu'on ne pouvait jamais me répondre, mais je vois que tu es en train de changer là. Ok, j'attends la convocation. Donc, écoutez-moi très bien, et vous aussi qui faites des vidéos, qu'on ne vous intimide pas. Tant qu'une histoire se retrouve sur la toile, vous êtes libres de donner votre opinion, votre avis. Vous êtes libres de commenter, que personne ne vous intimide. Tout ce qui est public est libre de commenter. Tout ce qui est sur internet, je suis libre de commenter. Je suis libre de faire ce que je veux. Voilà. Donc, continuez à menacer, j'attends la convocation, il n'y a pas de souci. J'attends. Tiens ! 12 personnes, mon Dieu ! Pour un gars qui a 5 millions d'abonnés ! Mais franchement, ça fait pitié, ça fait pleurer. C'est peut-être parce qu'il manquait Kimi. Kimi aurait pu te faire la promo. Il fallait te rabaisser. Il fallait te demander à Kimi, s'il te plaît Kimi, tu peux me faire la promo. Il fallait demander au pasteur Makosso. Mais frère, t'as perdu 80% de ton soutien. Tu ne sais même pas. 80% de ton soutien. 12 personnes. Oh ! Oh ! Même mon artiste qui n'a pas été quitté, forcément, c'est l'artiste la plus connue. On n'a jamais fait un showcase avec 12 personnes, avec Zitra. On n'a jamais fait un showcase avec 12 personnes. Mais elle n'avait même pas les abonnés comme toi. Et franchement, on est en 2016, mon Dieu. On est en 2016, je crois. En 2016, il n'y avait même pas de TikTok. Mais elle remplissait quand même les salles où elle partait. Il y avait du monde qui l'attendait quand même. Mais Axel, tu ne veux pas changer de métier ? Il a encore temps de changer de métier, Axel. Il a encore temps de changer de métier. Il a encore temps de changer de métier, purée. Tu n'es pas obligé d'être chanteur. Mon frère, un conseil, reste voix de comédien. Je t'assure, c'est mieux que tu restes voix de comédien. Reste voix de comédien. Ça, c'est un conseil que je te donne. 12 personnes. Désormais, appelez Axel. Papa n'a 12 personnes. Papa n'a 12 personnes en concert. Papa n'a 12 personnes en concert. T'as peur pour toi comme ça.